Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 20 septembre 2013, avec donc, comme d'habitude, un petit aperçu visuel sur la configuration technique actuelle de notre indice parisien CAC 40, donc en vue d'une comparaison avec les autres indices que je vais vous analyser. Nous commençons donc cette analyse par le DAX, donc l'indice allemand qui, là aussi, confirme sa cassure haussière des 8 480, puisqu'après l'inscription d'un premier gap qui a donné ici la forme dynamique, puisque suite à l'inscription de ce gap, nous sommes directement venus chercher ici une cassure de ce précédent point haut, et bien la tendance est accélérée, donc on a rapidement rejoint ici la bande de Bollinger supérieure. Nous avons aussi les trois gaps que nous retrouvons sur le CAC 40, donc ici gap qui correspond au début de la dynamique, gap de continuité ici, et puis le gap suite à l'intervention de la Fed que nous avons connu hier jeudi 19. Donc la dynamique ici est haussière, on a une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, on confirme la tendance de fond qui restait elle aussi haussière sur l'optique moyen-long terme, avec ici ces plus hauts qui sont de plus en plus hauts et qui les finissent d'ailleurs. Nous allons maintenant pouvoir le mettre un troisième point de contact. Tendance ici haussière qui est en train de se confirmer sur l'objectif moyen-long terme, avec donc ce nouveau plus haut, et donc une dynamique qui est intéressante. Alors du point de vue de la configuration technique, on rentre quand même en surachat avec le RSI, stochastique sur HT, MACD ici sur une grosse amplitude, malgré tout du point de vue des volumes, nous sommes dans un bon flux puisque les volumes ici sont largement supérieurs lors des séances haussières par rapport aux séances baissières. Donc pour l'instant, du point de vue des volumes, nous sommes plutôt bien orientés, et plutôt en phase de confirmation par rapport au fond de tendance. Donc les objectifs ici, bon, ils sont au-dessus des 8000 points, par contre là, la configuration étant surachetée, on peut s'attendre à une phase de consolidation. Alors phase de consolidation qui n'aurait aucun effet, si j'ose dire, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone 8500, 8560, puisqu'il s'agirait ni plus ni moins que d'un retour ici sur une précédente zone de point haut, qui pourrait devenir une zone de point bas significative. Donc les repères sur le DAX, c'est le comportement des cours, un peu comme sur le CAC, sur des possibles comblements de gap. Donc ici, premier gap, vu la faiblesse actuelle, il devrait être comblé prochainement. Par contre, c'est surtout ce gap ici, ce gap de continuité. Un gap avec une forte accélération à la baisse, là, on serait vraiment dans une phase de consolidation profonde. Par contre, ici, un comblement du gap avec une décélération et un appui ici sur cette ancienne zone de point haut, donc qui serait définie comme une nouvelle zone de point bas, et bien irait dans le sens d'une continuité de cette tendance haussière et plutôt dans le sens d'une confirmation. Donc là, il faudra vraiment guetter les points de consolidation que nous donnerons un possible retournement de cette tendance court terme. Sur le FTSE, donc l'indice anglais, et bien la tendance est à la traîne. Nous n'avons pas encore de cassure des récents plus hauts. Donc après avoir largement surperformé lors d'une précédente phase, là, le FTSE s'inscrit vraiment dans une phase de sous-performance avec donc une tendance qui se fait attendre. Du point de vue de la tendance moyen-long terme, on est quand même sur un traîne-dossier, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais suite donc justement à cette forte surperformance qu'a marqué le FTSE par rapport aux autres indices, et bien force est de constater que nous avons ici un indice qui consolide. Alors dans une zone horizontale, on a presque un diamant là qui est en train de se créer. Donc attention, le diamant est une figure de retournement majeure. sur cette phase ici, si on venait à casser ici cette zone de point bas qui se situe, alors voilà, pour vraiment définir le diamant, là ici, première oscillation ici n'est pas très propre. Donc ici on monte, on descend, et puis on refait une deuxième oscillation. Donc là, on a une phase d'élargissement, là une phase de resserrement. Donc sur une cassure ici de cette zone de support que nous avons là, donc la zone de support qui validerait le diamant, c'est celle-ci. Voilà, sur une cassure de cette zone de support, confirmée ici par une cassure des 6023, on reporte l'amplitude, la plus grande amplitude du diamant. Donc ici, on est sur une amplitude, voilà, on est sur une amplitude, donc, toc, on épaissit un petit peu, on va mettre des petites flèches pour rendre le graphe plus lisible. Voilà, donc là, on est ici sur cette amplitude que l'on reporte ici sur la zone de cassure. Donc ici, par exemple, nous venions à casser par rapport à cette zone-ci, et donc il convient ici, alors on va essayer de déplacer, et voilà, donc là, par rapport à ce report d'amplitude, si par exemple on cassait cette zone-là, l'objectif serait défini ici à 5730 points. Bon, alors, le diamant est mal défini, il manque de régularité, donc avant de valider une telle figure, il faudrait vraiment que les oscillations soient un peu plus propres, qu'on ait vraiment un vrai resserrement, plus en la forme d'un triangle symétrique, chose que nous n'avons pas pour l'instant, on manque un petit peu de zone de point bas, notamment sur cette zone, pour que le diamant soit réellement interprétable comme tel. Donc, quoi qu'il en soit, le fond de tendance lui reste haussier, du point de vue de la configuration technique, il n'y a pas de gros surachats, alors on n'a pas eu de grosse phase de hausse comme ce que nous avons eu sur les autres indices, donc, pour l'instant, je dirais qu'on reste ici dans une configuration où le surachat n'est pas là, on a une petite phase de consolidation ici du point de vue du stochastique, et le MACD est en petit retournement aussi, donc, pour l'instant, rien de bien grave, on est ici sur un support intermédiaire, le support noir, toujours en tendance haussière, mais par contre, ce qui sera intéressant, c'est que, eh bien, le FTSE confirme un petit peu, en cassant, en venant tester ici ces zones de points hauts, donc, on a deux zones de points hauts intéressantes à tester, c'est ici la zone des 6696, puis cette zone de points hauts qui se situe à 6877, donc, c'est seulement sur une cassure de ces deux zones qu'on invaliderait, donc, d'une première part, donc, le diamant, et qu'on validerait une continuité du mouvement haussier, par contre, sur une cassure de ce support, et du support vert ici, qui est en dessous, qui est un peu plus un support, un peu plus moyen terme, alors même s'il faudrait le repositionner de cette manière, voilà, donc, c'est vraiment ici sur une cassure de ce support, qui a été repositionné, que nous aurions une sortie de dynamique haussière, pour l'instant, la dynamique est toujours là, même si d'un point de vue court terme, on a une petite phase ici de temporisation. Passons maintenant au S&P 500, donc, les indices américains, avec ici une confirmation de la continuité d'une tendance moyen-long terme, qui est toujours orientée à la hausse, avec ici ces points bas significatifs, qui sont toujours de plus en plus hauts, donc la cassure ici, de cette récente zone de points hauts, nous confirme, après un point bas supérieur au précédent, et bien que la tendance est toujours dans cette même continuité. Donc, pour l'instant, le biais reste haussier sur un point de vue moyen-long terme, d'un point de vue court terme, ici, on a une très forte dynamique, puisque les attaques ici, sur cette balle sup, sont assez puissantes. L'objectif ici, de cette cassure, se situe sur l'extension de la phase de consolidation, qui se situe ici, à 1760 points. Donc, pour l'instant, les cours évoluent dans une dynamique relativement forte. Malgré tout, le contexte commence à être suracheté, on a un surachat ici, qui commence à être assez fort, sur le RSI stochastique, un MACD qui a une grosse amplitude, et un flux de volume qui est assez équilibré. Donc, attention ici, à une prochaine phase de consolidation. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même, ici, une amplitude de cassure qui est faible. Les indicateurs sont surachetés, mais il n'y a pas encore de signal de retournement. On peut très bien venir marquer des nouveaux points hauts, ici, sur cette dynamique, pour amplifier, ici, la phase de cassure. On peut notamment venir aux alentours de cette zone des 1740. Mais sur un retour, ici, alors, sur une phase de consolidation, on peut attendre un retour, ici, sur la zone des 1707-1709, alors qu'il serait un très bon point d'entrée, pour une possible continuité de la tendance, voire même, en cas de consolidation plus profonde, un retour sur le 1677. Je le répète, au fond, la tendance reste haussier. On est dans une phase de reprise, en tout cas, c'est ce qui apparaît sur les graphes. Donc là, on le voit bien, les phases de consolidation font l'objet de prises de position acheteuses par de nombreux investisseurs qui ont peut-être manqué les précédentes phases de hausse, qui se sont faites d'une manière très rapide et sans respiration intermédiaire. Donc ici, on confirme la tendance. Objectif 1760. En cas de phase de consolidation, surveillez le comportement des cours, ici, sur cette zone 1707-1709, et dans le cas d'une continuité, sur cette zone des 1677 points. Sur le Nasdaq, là aussi, c'est la hausse qui prédomine. Donc après avoir connu, ici, une phase de hausse assez dynamique, suivie d'un biseau d'élargissement. Donc là, c'est relativement net, avec, ici, cette zone de support baissière. Une zone, ici, horizontale. Et lorsqu'il n'y a eu cassure, ici, de cette zone, eh bien, on a accéléré, donc, pour marquer une tendance. Donc, cette tendance marque, en fait, une continuité. Nous sommes toujours dans un flux haussier, un moyen long terme. On a eu, ici, une petite phase d'hésitation. Et puis, là, les cours continuent à monter. Donc ici, sur cette configuration, eh bien, on est, là aussi, dans une belle dynamique. Là, on a eu une quasi hors-bol. On a un petit peu hésité. Et puis, ensuite, on continue à monter. Donc là, la dynamique est forte. On avait une extension de Fibonacci, ici, à 3206 points, qui a été atteinte. Vous voyez comment, dans un premier temps, ici, on est venu marquer un point U juste sous cette zone. Nous avions identifié cette zone avec un plus haut à 3204,59, pour une extension à 3206. Donc, on est quasiment à un point, un point et demi près. Retour, et puis ensuite, donc, test de cette zone, et ensuite, cassure. Donc, ici, la zone technique est validée. On continue à monter, et donc, en cas de retournement et donc d'une possible consolidation, c'est cette zone qu'il faudrait viser. Donc, là, ici, aussi, nous avons deux zones de consolidation. Une première zone, ici, si on vient se retourner sur cette zone, eh bien, on aura un signal de forte dynamique et donc d'une continuité haussière puissante sur cette phase haussière. Par contre, une consolidation un peu plus marquée, ici, pourrait nous faire redescendre jusqu'à 3150 points. Du point de vue de la configuration technique, on est quand même pas mal suracheté. RSI stochastique en surachat. Bon, MACD, un peu hésitant. On a encore de la marge, du point de vue de l'amplitude. Et des volumes, là aussi, qui restent assez équilibrés. Donc, pour l'instant, on reste haussier sur le Nasdaq. On a ici une belle tendance qui est en cours avec ce support qui est assez significatif, ici. Et qui marque, donc, la dynamique bien parallèle. Ici, à la bolle supérieure, on est loin de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, pour l'instant, la dynamique est en cours. Mais on est sur des zones de plus haut, donc difficile de rentrer dans cette tendance. Il faut vraiment attendre une phase de consolidation pour trouver des points d'entrée plus optimisés. Et enfin, le Nikkei, donc l'indice japonais qui se trouve toujours ici dans une phase d'attente. Alors, nous avions ici un biseau de consolidation dont la sortie était tendue à la hausse. Donc, on a confirmé cette figure, puisque suite à l'inscription de cette bougie, nous avons gappé ici à la hausse. Donc, on confirme ici la sortie d'une figure par un signe de puissance. Donc, directement, on retrouve la zone de résistance à 13974. Petite phase de consolidation. Et ensuite, on confirme le mouvement haussier. Donc là, clairement, on est dans une phase de sortie de biseau. L'objectif se situe ici à 14920. Et sur une cassure de cette zone, 14920, 960, nous aurons comme objectif ici les précédents points hauts qui se situent à 15943. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance de fond qui reste largement orientée à la hausse. On peut voir ici, suite à cette forte phase de hausse, c'est presque un fagnon que nous avons. Donc ici, on a une phase de temporisation, une phase de consolidation. On est entre le triangle symétrique et le fagnon. Sortie de consolidation qui se fait ici sur un biseau descendant. Donc, biseau descendant, sortie haussière, valider ici. On n'est pas loin de valider ici l'objectif. Sur une validation, on peut avoir un signal de consolidation. Et atteindre de l'objectif qui se situe au niveau... Alors, l'objectif du biseau, bien sûr, il se situe ici. Mais atteindre de l'objectif de confirmation de cette sortie comme une confirmation de sortie de consolidation se fera sur une cassure ici des 15943 points. Donc, pour l'instant, du point de vue du contexte technique et du point de vue des indicateurs, voilà, le surachat légèrement marqué. Stochastique étant surachat, mais bon, on sait qu'il est plus volatile que d'autres indicateurs comme le RSI qui, lui, a encore de la marge. Elle m'a cédé hésitant, par contre. Donc, ça, c'est assez dommage du point de vue de la dynamique. Donc, il faut faire attention ici. Alors, sur cette phase, bon, les points à surveiller, déjà, ici, les 14960 qui représentent ici ce plus haut significatif et donc l'objectif de ce biseau. Par rapport à cela, bon, on n'a pas encore trop de surachat. On peut très bien marquer une petite phase de cassure haussière qui viendrait confirmer ici la sortie de cette tendance puisque nous avons ici des plus hauts pour l'instant de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Donc, phase de neutralisation, consolidation horizontale. Le fait de casser ici cette zone de plus haut nous ferait sortir de ce schéma technique. Ensuite, une fois que la cassure ici serait validée, on peut avoir une petite phase de consolidation avec un retour ici soit sur 14728 soit sur 14960. L'amplitude de la consolidation nous donnera une bonne idée de la dynamique de la tendance et puis suite à cela, sur une prochaine dynamique haussière, on visera la zone des 15943 précédents plus haut de cette tendance haussière moyen-long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada